Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable, la peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocyte, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leurs noyaux et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la désquamation. L'épiderme n'est pas irrigué directement par des vaisseaux sanguins, mais par diffusion du derme. Le derme, c'est la couche épaisse de la peau. Il contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins dont aucun ne pénètre dans l'épiderme. Ils ont, en plus de leur rôle nourricier, une fonction essentielle dans la régulation de la température du corps. On trouve également dans le derme du collagène et de l'élastine, qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance. Il contient les bulbes pileux et les glandes productrices du sébum et de la sueur, la transpiration participant activement à la régulation de la température du corps. Enfin, le derme est richement pourvu en récepteurs sensoriels, permettant la détection de la pression sur la peau, des vibrations, des étirements ou la perception de chaleur et de froid. L'hypoderme est la couche la plus profonde, dans laquelle se trouvent la plupart des cellules graisseuses, les adipocytes. L'hypoderme, amortisseur de chocs et protecteur contre le froid, constitue une véritable réserve d'énergie. La peau est donc une enveloppe vivante qui se renouvelle constamment et nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes ou des agressions externes. Ces 2 millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par l'élimination ou la rétention d'eau. La peau est aussi une petite usine à vitamines. En puisant son énergie dans la lumière du soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur les os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada